Hello les amis ! Coucou à tous ! Alors, on est... aujourd'hui on est... je ne sais plus... samedi je crois... Non, 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 on est vendredi, c'est le jour du couscous ! Oui, c'est vendredi ! Est-ce qu'on n'a pas un beau visage avec ce soleil qui nous rayonne ? C'est bon, ça me sèche un peu les cheveux là, comme je sors de la douche ! Allez, franchement ! Attendez, je vais vous montrer un petit peu, juste comme ça, avant de commencer vraiment la vidéo, je vais vous faire un 360 degrés, ça va vous permettre de voir un peu l'environnement, comme on dit. Alors là, on est à l'entrée du camping, on est entouré de montagnes. Il est 8h30 ! Alors, ici c'est joli, à cette heure-ci, c'est déjà très 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 beau ! Il y a un super ciel bleu, on a l'air de ce ciel ! Allez, un coup de ciel ! Alors, il y a un petit nuage là, vous voyez ? Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Mais ce n'est pas très grave, on ne va pas pleurer si il y a un nuage ! Voilà, donc aujourd'hui, alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va être consacrée... A la présentation du camping, suite, suite, on fait cette présentation suite à la... Suite à des demandes d'abonnés, voilà. Oui, 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 de nombreux abonnés nous ont demandé la présentation du camping, donc c'est ce que nous allons vous montrer aujourd'hui ! Donc, on est parti, vous nous suivez ? Alors, la présentation, on y va ! Il y a déjà une belle... Voilà, on va vous montrer l'entrée ! Déjà l'entrée, super sympa ! Voilà, c'est une petite entrée bien sympathique, bien propre, comme on dit ! Alors, c'est un camping qui est tenu par un couple d'Allemands, voilà, c'est... Donc, déjà, ça donne une référence, on va dire ça comme ça ! Oui ! Voilà, donc vous pouvez voir, c'est l'entrée, donc c'est une entrée... Une référence positive, hein, pardon, attention, c'est pour parer à tout commentaire ! Voilà, oui, oui, en principe, voilà, donc c'est l'image de leur pays, on va dire... Une barrière, là ! Voilà, vous voyez, on s'est gardé, vous voyez, il y a une barrière, et la nuit, il y a un gardien qui est positionné à côté de la barrière, comme à l'armée, quoi ! C'est sécurisé ! Voilà ! Il manque que la guérite ! Oui, il manque que la guérite, c'est presque ça, quoi ! Alors, sur votre gauche, là, vous avez la réception ! Voilà, la réception, vous voyez, c'est bien fleuri ! Alors, il y a une petite bordure, là, de romarin ! Voilà, c'est fleuri, vous voyez, le derrière de la réception, c'est... C'est très propre ! Ouais, c'est très trop propre ! Et de ce côté, vous avez un... Voilà, de ce côté, vous avez un bar... Un café-restaurant ! Un café-restaurant ! Alors, ici, vous avez aussi une Wi-Fi qui est très efficace ! Oui ! Alors, voilà, elle est très très puissante, parce qu'on actuellement fait les téléchargements de nos vidéos avec ce Wi-Fi, qui marche super bien ! Ça, c'est déjà un plus ! Bon, où on est installé, au fond, où on est très loin, on est obligé de s'approcher, mais même des fois, on arrive à capter un petit peu ! Oui, oui, mais c'est pas un souci ! Alors, je vais vous montrer l'environnement de ce côté, vous voyez, On est entouré de montagnes, voilà, de tous les côtés, et de ce côté, vous pouvez voir ces directions, alors là, il y a une partie du camping, c'est un camping, il y a deux parties, cette partie qui est à gauche, et puis une partie à droite, qui est derrière ce bâtiment ! Il se trouve la piscine ! Et là, il y a une piscine derrière, bon, alors la piscine, c'est un supplément, je ne sais plus le prix, je ne sais plus, enfin, peu importe, c'est un supplément ! Voilà, vous pouvez voir, là, vous voyez, le camping, bon, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 100 places, c'est grand, voilà, on va dire 100 et plus, je ne sais plus trop ! Oui, 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 et vous pouvez même laisser votre camping-car en gardiennage ! Tout à fait, oui, ça aussi, ils le font, c'est un camping-car, caravane, en fait, ce que vous voulez, voilà, tout à fait, en gardiennage, et de ce côté, il y a un petit jardin, il y a de la déco, quand même ! Alors, vous avez, derrière ce grillage, vous avez un terrain de boule, et aussi, où vont les gens en promener leur chien, voilà ! Les toilettes, la promenade du chien, des animaux ! Alors, une autre chose, si vous avez besoin d'accessoires, d'acheter quelque chose, style, on va dire, des tapis de sol pour l'extérieur, des stores, faire sur mesure un store extérieur, enfin, vous savez, les côtés, on fait ce que vous voulez, il y a un petit magasin, ici ! Les stickers, aussi ! Voilà, tout à fait, vous pouvez faire pas mal de petites choses, ici, à des prix très intéressants ! Défiant toute concurrence ! Voilà, parce que nous, on a acheté un tapis de sol, 6 mètres sur 2, oui, on a acheté, ce n'est pas un problème ! C'est un tapis de sol, 6 mètres sur 2, et on l'a payé 16 euros, voilà, donc, vous voyez, ce n'est pas cher du tout ! On s'était déjà renseigné, là, pour en acheter un, c'est vrai qu'en France, ou même sur Internet, on n'a pas du tout ces prix-là pour ces dimensions-là ! Tout à fait ! Après, voilà, alors, il y a une séquence en deux pas, alors, vous avez l'avantage aussi, vous avez, ici, pour mettre les bouteilles plastiques, ou du recyclage, du recyclage, alors, il y a plusieurs parties, il y a une partie où on est, nous, de 1 à 16, c'est pour les gens qui sont que de passage, on va dire qu'ils vont rester moins d'une semaine, ou une semaine, on va dire ça, comme ça, et il y a d'autres parties, où, là, c'est pour les, on va dire, les sédentaires, on va dire ça, comme ça, et là, effectivement, c'est des, comment on appelle ça, des emplacements, où vous avez un ruminé d'eau, et on a vu, si on ne se trompe pas, on va aussi vous montrer ça, une évacuation, les gens peuvent se brancher directement, donc, ils peuvent évacuer leurs eaux grises, je suppose, bon, peut-être pas les eaux noires, mais les eaux grises, directement, avec leur, tu branches un tuyau, directement, et ça leur permet d'évacuer leurs eaux sans se déplacer le véhicule, quoi, voilà, c'est quand même très intéressant, mais ça, c'est vraiment, on nous a posé la question en arrivant, c'est pour les personnes qui restent à un moment, tout ça, nous, donc, nous, on est sur la partie, on va dire, nomade, on est tout à fond, là-bas, où il y a la moto, voilà, on est sur la partie nomade, la partie où les gens bougent, voilà, après les autres, voilà, voilà, les autres, après, ils restent à demeure, c'est totalement... Il y a des différents tarifs, hein, suivant les emplacements, donc, il y a la catégorie A, B et C, suivant où vous vous mettez, les tarifs ne sont pas identiques, voilà, oui, enfin, bon, nous, on va vous parler, les tarifs qu'on connaît par rapport à notre utilisation qu'on a, donc, nos tarifs à nous, c'est, si c'est, tu vois, c'était qu'une nuit, c'est 100 dirhams, oui, 100 dirhams, sans électricité, électricité, c'est 25 dirhams, par contre, nous, comme on ne reste plus d'une nuit, à ce moment-là, c'est 85 dirhams, voilà, toujours sans électricité, tout à fait, voilà, donc, effectivement... Donc, vous voyez, les emplacements, là, sont délimités par des petites haies ? Complètement. Donc, ça permet un petit peu d'avoir un peu d'intimité, c'est sympa. Vous voyez, c'est très grand, c'est très calme. Alors, le petit souci, c'est un très, très beau camping, mais ça, c'est autre chose, on va dire, c'est plus par rapport à son environnement. Comme on est entouré de montagnes, vous avez le soleil, il se lève un peu tard, et il se couche tôt, parce qu'évidemment, il disparaît derrière les montagnes, et donc, on perd de l'ensoleignement. Après, bon, il y a plus... Alors, une autre chose, on a remarqué aussi, il fait beaucoup plus frais, ici, que où on a jusqu'à maintenant, où on était le matin. Bon, dès que le soleil sort, ça va, maintenant, il commence à faire vraiment bon, ça devient très sympa. Mais le soir, effectivement, dès que le soleil se cache, on peut dire qu'il fait froid. Voilà, il fait frais, oui, froid, même, on pourrait dire froid, par rapport, alors, effectivement, mais le cadre est magnifique, on adore, c'est, voilà... C'est des paysans et tout, c'est... Voilà, c'est très aride, en fait, c'est très sympa. Donc, on va vous présenter le bloc sanitaire, hein, donc, on va surreler ça un peu, parce que, bon, le bloc sanitaire, c'est toujours pareil. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est toujours pareil, oui, le fait qu'il y ait des douches, des WC, des lavabos, mais bon, au niveau de la propreté, c'est, voilà, c'est pas pareil. Alors, ici, c'est irréprochable. Ici, c'est étincelant, de propreté. Voilà, de propreté, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui nettoient en permanence, hein, voilà, vous voyez, alors, là, vous avez le bloc... Les éviers. Les éviers pour la vaisselle, vous voyez, vous en avez pas mal, hein, voilà, des éviers. Il n'y a pas un pet de saleté, quoi, c'est franchement. Voilà, c'est propre, hein, et ça n'a pas été nettoyé encore, hein. Et vous voyez, là, c'est pour le linge, si vous voulez, vous avez votre linge à la main, c'est ici. Alors, aussi, vous pouvez avoir, si vous voulez, il y a des machines à laver. Alors, là aussi, les machines, bon, on va y aller, nous, demain. C'est un local fermé à clé, et ce qui permet de... Mais, c'est pas des machines, ils sont tout pour vous, en principe, hein. Ah, oui, oui, c'est très propre, là aussi. C'est quoi, c'est... Oui, oui, c'est le lavage. Voilà, mais voilà, ils sont là, vous voyez, là, comment c'est nickel, hein. C'est vraiment très, 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 très propre, hein, voilà. Hum, ça sent bon, les croissants. Oui, voilà, on doit avoir des livraisons de croissants aussi, dans... Voilà, vous avez le boulanger qui passe, on fait... Oui, ça sent super bon, les croissants. Voilà, donc, je vais laisser la passe à Pascale, celle qui va s'occuper de vous faire visiter les sanitaires d'Alan. Vous voyez, et de ce côté, avant, on va vous montrer, vous avez un étendoir à linge, vous voyez, qui se trouve juste à côté des machines, donc c'est top, quoi. Voilà, donc, je te donne... Et donc, c'est à Pascale. Allez, c'est parti. Allez, je vais vous montrer un peu les sanitaires. Alors, de ce côté-ci, vous avez les douches. Alors, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment hyper propre et tout. Hop, tout carré. Super, un petit coin, là, pour poser les affaires, décrocher partout. C'est vraiment très, très propre. J'en profite avant que les gens sortent des douches. Hop, ça. Voilà, ça, c'est conséquent. Les petits lavabos. Tout est vraiment très, très propre. Ce côté-ci, les toilettes. Encore des lavabos. Et recoucou. Et voici. J'en fais vraiment... Allez, je vais vous en ouvrir un. Vous voyez, même carrelage. Hops. Voilà. Et je passe très rapidement. Je ressors. Je ne vais pas vous montrer les toilettes hommes parce qu'elles sont conçues de la même façon. Et voilà, comme ça, vous avez un aperçu. Et on retrouve... Oui, là, tout à fait. Ah oui, Jean-Louis. Voilà. Et là, on va se diriger à là où on fait les vidanges. Donc, c'est dans un coin du camping. C'est assez éloigné des emplacements, justement. Ce qu'il y a de bien. C'est aéré. C'est vraiment très, très spacieux. On va vous montrer encore. Vous voyez, c'est très spacieux. Il y a énormément de places. Bon, effectivement, il y a moins de monde aussi. Donc, je pense qu'il y a même des places déjà réservées. Parce qu'il y a des numéros avec les panneaux au milieu. Les pancartes, là. Oui, au milieu. Et là, vous avez plus ou moins les gens à demeure. On va dire ça, comme ça. De ce côté, c'est oui. Oui, voilà. Donc, voilà. On se dirige maintenant vers... Je pense que c'est... La vidange. La vidange, je me sens que c'est par là. Voilà, j'ai vu les gens y aller par là. Donc, on va aller voir. Oui, je vais être ça, la vidange. Petit coin pique-nique, là, avec des tables et tout. Des bancs, regardez. Tout à fait. Sous les arbres, en plus. Voilà, un peu plus. Regardez, c'est propre. Il n'y a pas de papier. Regardez. Franchement, c'est nickel, là. C'est franchement très, très propre. Voilà, et la vidange cassette, c'est ici. Vous voyez, vous pouvez faire le plein d'eau en même temps. Oui. Voilà. Donc, on vidange ici. Voilà. L'emplacement à la vidange. Voilà. Et là, je vous refais un petit tour. Comme ça, vous pouvez voir sous un autre angle, là, ce magnifique camping. Oui. En plein, on va dire, en pleine... Pleine montagne, quoi. En pleine montagne. Voilà. C'est vraiment un camping très, 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 très calme. Et plein, toujours plein de fleurs. C'est très fleuri. Oui, plein de bougainvilliers, des hibiscus. Oui, c'est très, très sympa. Franchement, c'est un camping à faire, à voir, comme on dit, là où il n'y a aucun problème. C'est vrai que ça ne serait pas embêté du tout ici avec quoi que ce soit, parce que tout est parfait. On va le dire, il faut le dire. Quand c'est parfait, c'est parfait. Alors, juste une petite précision. Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, les machines, les machines à laver le linge, donc c'est 40 dirhams, la machine. Voilà, tout à fait. Donc, 4 euros, oui. Tout à fait correct aussi. Complètement, le prix est très bien. Regardez, vous pouvez les montrer, parce qu'ils sont super. Regardez ça. Regardez cet emplacement, là, dans les fleurs. Vous voyez, tout est réservé. C'est ce que je vous disais, vous voyez, réservé, 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 réservé. Une grande place. Voilà, toutes les places sont réservées. Voilà, tout est réservé. Ça veut dire qu'il y a du monde qui va arriver. J'espère que cette vidéo de ce camping vous aura plu. Excusez-moi, je vais bafouiller un peu ce matin. C'est l'émotion de se lever si tôt. Donc, voilà, comme d'habitude, laissez un pouce, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. Tout à fait. Allez, sur Instagram, Pascal pose toujours ses magnifiques photos. Merci, merci. Et on vous dit à très vite. À très vite. Bonne journée à tous. Bye bye les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada